Il existe dans la suite iSpring 9 un outil qui s'appelle l'explorateur de présentation et qui, quand je vais cliquer dessus, va m'ouvrir une nouvelle fenêtre et qui va me donner une vision globale sur l'ensemble de mes diapositives et me fournir un certain nombre d'options que je vais pouvoir utiliser pour éviter, par exemple, d'avoir des scénarios qui soient totalement linéaires. Alors, le bandeau comporte certains éléments que nous allons retrouver diapositive par diapositive mais le grand intérêt de cet outil est qu'il va nous permettre, déjà dans un premier temps, de renommer facilement chacune des diapositives. Par exemple, celle-ci qui n'est pas nommée, je vais pouvoir la nommer, alors on va dire diapositive numéro 3, par exemple. Je vais rester simple. Et donc, cette diapositive, vous voyez que je la renomme très, très facilement. Je peux également faire des choix particuliers en termes de redirection, c'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir définir, dans l'onglet ramification, vers, en fonction du scénario que j'ai réalisé, vers quelle diapositive je vais renvoyer mon utilisateur. Alors, ça peut être, par exemple, dans le cadre d'un quiz réussi ou non réussi, je vais pouvoir proposer deux redirections différentes ou pour diverses autres raisons. Donc, en cliquant sur le petit onglet par défaut, ici, j'ouvre une fenêtre. Cette fenêtre va me permettre de faire des choix en cliquant sur cet onglet dans l'ensemble des diapositives qui se trouvent dans mon PowerPoint. Et je peux renvoyer, par exemple, à l'étape numéro 12, si l'utilisateur clique sur le bouton suivant. Ou je peux renvoyer à l'étape numéro 2, par exemple, si l'utilisateur clique sur le bouton précédent. Je n'ai plus qu'à faire OK et j'ai généré mes redirections. Il est également possible que sur certaines diapositives, nous estimons que l'utilisateur ne doit pas cliquer sur le bouton suivant tant que la diapositive n'est pas arrivée à la fin. Il sera alors possible de verrouiller cette diapositive pour empêcher l'utilisateur. Donc, je vais cliquer sur verrouiller, ici. Voilà. Et l'utilisateur, à ce moment, ne peut plus cliquer sur les boutons qui sont toujours existants, mais qui n'auront plus aucun effet. Dans le cas où on a inséré de la vidéo, par exemple, dans notre diapositive, avec l'enregistrement à la webcam du formateur, on a la possibilité, à tout moment, sur toutes les diapositives, de choisir entre l'affichage de la diapositive principale qui est la diapositive formative et une petite diapositive positionnée à droite ou à gauche qui serait la vidéo du formateur. Ou alors, on peut décider de l'opposer et de choisir une vidéo qui soit maximisée, c'est-à-dire qu'on déplace la vidéo du formateur en plein écran au milieu et on met le fond, le cours, sur le petit écran qui serait à droite ou à gauche, selon les choix qu'on a effectués. Donc c'est un outil extrêmement performant et extrêmement important pour la bonne réalisation de vos modules. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !